et puis une exposition à la fin de ce journal des oeuvres grand format se sont installés à Beaulieu les loches de l'art contemporain qui s'inscrit dans le paysage on le verra on prend maintenant la direction du lochois on se rend à Beaulieu les loches exactement qui accueille une exposition d'art contemporain des oeuvres grand format à découvrir en extérieur une exposition qui fait le lien en fait entre les villes de Beaulieu et de loches audrey champigny une échelle de crues qui ne mène nulle part un oiseau étrange qui guette l'horizon du haut de sa branche le visiteur a de quoi être surpris et c'est bien le but pendant plusieurs semaines 11 artistes ont laissé libre cours à leur imagination pour offrir une vision ludique et décalé de l'art contemporain disséminé le long de l'eau entre loches et Beaulieu les créations se font entièrement dans le paysage le parcours en accès libre devient ainsi une promenade dans une atmosphère à la fois poétique et dynamique on voulait vraiment sortir des murs on voulait être en extérieur on voulait mettre en avant le patrimoine naturel et bâti donc là on est dans les prairies du roi donc un espace naturel et sensibles que les gens finalement connaissent pas forcément donc l'exposition a pas mal fait connaître ce lieu ainsi au détour d'un jardin on peut tomber nez à nez avec un essaim géant de bois entrelacé ou encore un ichthyosaure et sa mâchoire de fer plus loin ce sont deux métallules qui viennent juste de se poser sur la prairie morgane pensier lui a eu l'idée d'un rhinocéros en 3d qui invite à la réflexion sur la fragilité de notre écosystème et la disparition de certaines espèces n'étant pas sculpteur mais principalement dessinateur c'était pour moi l'opportunité de réfléchir un volume d'abord en deux dimensions réfléchir à toutes les pièces à leur silhouette à leur forme alors à la courbe qu'elles peuvent avoir et une fois assemblées entre elles on a ce volume qui se crée cette idée de dessin sculpté en quelque sorte bois métal ou encore céramique en choisissant d'associer art et environnement le pari était aussi d'abandonner l'oeuvre à la nature une nature qui reprend rapidement ses droits on n'avait pas imposé aux artistes le fait que les oeuvres tiennent dans la durée voilà fallait que ce soit quatre mois c'est au bout des quatre mois les oeuvres sont vraiment dégradés voilà c'était pas un souci surtout bon on a quand même une tempête il ya eu de la pluie cet été voilà donc le héron notamment on voit clairement l'évolution quoi une édition 2016 est déjà envisagé mais d'ici là ces créatures étranges continueront de décorer le paysage lochois jusqu'au 11 octobre de quoi laisser le temps aux curieux de découvrir ses oeuvres le temps d'une balade